Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album de Vanida, Celle que je suis, ou celle que je ne suis pas, ou celle que je voudrais être. Il s'agit d'une trilogie sur l'adolescence, magnifiquement écrite, très intelligente, très sensible, l'aborde avec le personnage de Valentine, une période où la personnalité de l'individu est en construction, on est une véritable éponge, on absorbe effectivement beaucoup de choses, mais après il faut savoir quelles sont ces choses qui vous correspondent à vous en tant qu'individu. Vanida, dans cet album, enfin cette trilogie, nous fait suivre donc Valentine, collégienne, en forme 3ème, on va la suivre sur 3 ans, à son entrée au lycée, puis son épanouissement à travers la société, à travers ses amis, à travers ses amours, c'est une histoire qui est vraiment touchante, sensible, et qui ne laissera personne indifférent que vous soyez adolescent, post-adolescent ou adulte. Donc Vanida, Celle que je suis, une trilogie aux éditions d'Argon. Vanida, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, première question, comment vous est venue cette envie de faire un album sur une adolescente ? Alors ça m'est venue au Beaux-Arts quand on avait eu un sujet, c'était l'enfance, et du coup moi j'avais choisi de traiter la fin de l'enfance, donc le début de l'âge adulte, une période charnière où il me semblait qu'il se passait beaucoup de choses, et au niveau surtout des interactions entre les personnes, les personnes qu'on rencontre et qu'on côtoie à ce moment-là, qui forgent vraiment le caractère futur. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié les titres que vous donnez à votre trilogie, pour le collège, celle que je ne suis pas, puis l'entrée au lycée, celle que je voudrais être, et pour conclure, celle que je suis. Est-ce que vous-même, vous êtes impliquée en tant que personne, non pas en tant qu'auteur, je sais que chaque fois les auteurs mettent un peu de même dans l'ouvrage, mais Valentine, est-ce que c'est un petit peu de vous ? Dans Valentine, il y a deux mois forcément, parce que c'est quand même à partir de mon expérience personnelle que j'ai commencé à écrire la série, mais il y a aussi beaucoup d'observations et de récits qu'on m'a racontés, ou que j'ai vécu en même temps que des amis, ou il y a ma soeur par exemple, ou des cousines, j'ai pioché un peu partout. Souvent les lecteurs me disent, enfin se posent la question, si vous êtes française ou japonaise, ce qui n'est pas le cas, mais parce que votre style est très proche des mangas-cas. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix ? Alors, ce n'est pas vraiment un choix conscient, c'est vraiment une évolution par rapport à mes influences. Donc moi j'ai commencé en recopiant les dessins animés japonais qui passaient à la télé, donc voilà, et à côté de ça je lisais Torgal. Donc j'ai mixé vraiment les deux influences, et ça a donné mon style, mais ce n'est pas un choix conscient de dire, je vais faire comme les japonais. Parce que même à l'époque, je ne savais même pas que c'était les japonais qui venaient les dessins animés, donc voilà. Oui, ce qui est caractéristique de votre style, Vanida, c'est que vous prenez beaucoup de respiration dans votre ouvrage. Alors quand je dis respiration, c'est-à-dire qu'on est dans des moments où il n'y a quasiment pas de dialogue, ce qui est assez rare dans la bande dessinée franco-belge, dû un petit peu au format. Vous pouvez nous faire un petit commentaire de, par exemple, cette scène où il n'y a quasiment pas de dialogue ? Ça, c'est typiquement le genre de scène où on se met dans la tête de Valentine, et comme il n'y a pas de dialogue, je pense que les lecteurs peuvent mettre un peu toutes leurs pensées, eux, leur expérience, enfin ils mettent ce qu'ils veulent, et ça fait qu'ils s'approprient vraiment le personnage et l'histoire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, ça permet dans le récit, quand il y a ces moments-là, d'apprécier tout ce qui s'est passé avant au niveau des dialogues, au niveau de ce qu'on a pu vivre avec les personnages, et c'est pour ça que j'appelle ça une respiration, ça permet vraiment de ressentir toutes les émotions qu'on a pu avoir dans la lecture précédente, ces scènes-là. Donc après la trilogie, les meubles d'en face, et celle que je suis, quels sont vos nouveaux projets ? Alors là, en ce moment, je travaille sur un recueil d'histoires d'amour, donc plusieurs petites courtes histoires, mais avec des personnages qui se croisent, qui se retrouvent, donc ça sera un one-shot, et avec Jean-Luc Cornet, on prépare un album sur le Laos, parce que moi je suis originaire du Laos, et j'avais envie de parler de ce pays. Mais il n'y a pas encore de date de prévue pour cet album. Ni pour l'un ni pour l'autre ? Le recueil d'histoires d'amour, c'est prévu pour fin 2013. Ok, bon ben j'espère qu'on se reverra d'ici là. Merci Vanida. Merci d'avoir regardé cette vidéo !